Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, désolé ça résonne un petit peu beaucoup ici. Bienvenue sur ma chaîne secondaire Ayada 2.0 comme d'habitude pour un petit unboxing très sympathique. Vous l'avez vu au titre, je ne veux pas vous l'utiliser plus longtemps, RTX 4000 en avant-première, donc là la 4090. Et bah le colis il est juste ici et on va ouvrir ça ensemble, allez c'est parti. Bon la beauté elle est juste ici. Hop et là. Bon je vous l'ai réemballé comme moi je l'avais vu parce que je ne savais pas que c'était ça. Et voilà je vous laisse savourer un petit peu. Regardez on voit déjà la forme. Ah hop, bon pareil. C'est un petit plaisir. Modèle du coup Founders Edition par Nvidia. Et attention, êtes-vous prêts. La voici. Voici la bête, j'ai d'autres cartes graphiques pour vous montrer un petit peu. RTX 4090. Vraiment énorme. Vraiment, vraiment. Regardez. C'est le premier truc qui m'a choqué. C'est immense. Mais regardez, hop on va la sortir. C'est aussi très très lourd. Là. Comme ça. Là, ça doit être le câble. Le fameux câble. Ah ouais. What the fuck. Bon. On en est là. L'alimentation c'est quelque chose. Et sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. De l'autre côté, c'est comme ça. Bon, la boîte est stylée. Mais le mastodonte, c'est immense. Bon, du coup, la voici. Je peux enfin vous la montrer. Ça ressemble beaucoup à une 3090, 3090 Ti. Ou les anciens modèles en tout court. Vraiment. Waouh. C'est super loin. Là, vous voyez un petit peu comment c'est épais. Là, ça c'est dommage. C'est sur l'avant. Sur l'arrière, ça se passe comme ça. Les dimensions. Je vais vous montrer ça. Alors, pour les curieux. Là, on est bien à la limite. Et on arrive ici à 31 cm à peu près. Mastoc. Vraiment mastoc. Ici, on a 6 cm. Plus ou moins. 6, ouais, à peu près. Donc, ouais. Un immense bébé. Regardez ici. J'ai une 3070. Elle est minuscule. Bon, attendez. On va la mettre de la même façon. Alors, on la met en de la même façon. Waouh. Une sacrée différence. Et entre deux, on peut même se permettre une 3080. Bon, ce n'est pas le modèle Founders Edition. C'est un modèle Asus Tough pour vous donner une petite idée. Voilà. Là, on voit la différence surtout d'épaisseur. Niveau dimension, en vrai. Bon, ça se vaut. Là, c'est moins choquant. Mais, ouais. Là, c'est quand même assez impressionnant. Et aussi, niveau du poids. Celle-ci est lourde, déjà. Mais celle-ci est vraiment, vraiment lourde. Je crois qu'elle pèse 2,2 kg. Un truc comme ça. C'est vraiment lourd. Allez, je vous la remontre une petite dernière fois. Et ensuite, on pourra se laisser là-dessus. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Je viens de la recevoir. Je voulais vous faire un petit plaisir. Donc, voilà. Vous l'avez vu. Bientôt, très bientôt. On testera sur la chaîne YouTube, évidemment. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne secondaire. Si ça vous fait kiffer toujours. Si vous voulez des petits comparois avec cette carte graphique, ça arrivera sur la chaîne principale. Donc, voilà, les amis. Je vous laisse ça dessus. C'était Ayada. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.